Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo c'est juste faire une clarification par rapport à des commentaires qui ont été laissés sur l'une de mes vidéos et c'est ce que vous devez faire lorsque vous avez des clarifications à faire, demandez, veuillez tout le temps demander Comment savoir si mon follicule pileux est sensible à la DHT ? Le souci c'est qu'il faut bloquer la DHT au niveau capillaire, les thalands disent avoir trouvé une plante, la mangrove, apparemment contre la cavité, ta vidéo n'est pas assez claire La vécina marina qui contient la vécina ici est une hormone que l'on naissait à travers une eau à la mangrove et d'après un chercheur terlandais cette hormone permettrait de supprimer l'angine d'une cause une eau à perdre les cheveux, c'est-à-dire le DHT Mais ce qui resterait, il y a le FDA qui est en train de faire des recherches pour chercher à savoir, à connaître, rétablir la faisabilité, l'utilisabilité de ce produit afin de pouvoir permettre à cette université de faire une commercialisation sur le plan international de leurs produits Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire que c'est bon, je ne peux pas vous dire que c'est mauvais parce que je ne suis pas en possession de ce produit, je ne l'ai jamais utilisé donc je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça marche, quels sont les effets secondaires je ne peux pas vous le dire, il va falloir qu'on attend jusqu'à ce que le produit soit sur le marché en ce moment je serai capable de vous dire de quoi il s'agit Aussi, d'une part aussi, vous avez mentionné que je faisais des détails sur les fruits sur ma vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas encore regardé Si la vidéo n'était pas assez claire, je vais juste essayer d'apporter des clarifications par rapport aux fruits dont je parlais Ce sont des fruits qui vont vous permettre de diminuer votre taux de DHT dans le corps Lorsque vous consommez ces fruits, ces fruits contiennent des substances, des vitamines, des minéraux qui vont empêcher la conversion du testosterone qui se trouve dans votre corps en DHT et lorsque cela a lieu, vous allez commencer à avoir une bonne circulation du sang sur les parties de vos têtes ou vous ne poussiez pas de cheveux parce que le taux de DHT sur ces parties de vos têtes commence à diminuer, à baisser et donc ça favorise la circulation du sang et lorsque la circulation du sang est favorisée, ça veut dire que le transport des vitamines, des minéraux qui sont nécessaires au follicule de vos cheveux, de vous donner de gros et longs cheveux et aussi favoriser en ce moment, de façon naturelle, vous pousser et repousser vos cheveux C'est comme ça que ça marche Aussi j'ai eu à mentionner par rapport aux yeux Je consomme les yeux, je consomme 6 yeux par jour Je prends 4 œufs avec le noyau 2 autres sans le noyau à l'intérieur Juste pour permettre de maintenir mon niveau de cholesterol de façon raisonnable Vous pouvez consommer les yeux parce que les yeux sont riches en zinc Le zinc c'est bon pour les cheveux Ils sont riches en vitamine B12 C'est bon pour les cheveux Ils sont surtout riches en biotin Biotin que vous partez et achetez dans la boutique En shampoomé sur vos têtes Ou bien avoir des comprimés biotin Ça vous donne des boutons sur le visage Moi je ne fais pas ça J'acquière toutes ces vitamines de façon naturelle à travers l'alimentation Je consomme les yeux jusqu'à peut-être 12 œufs ou 20 œufs par jour Mais minimum 2 avec le doyat à l'intérieur Maximum 4 avec le noyau à l'intérieur C'est juste pour vous permettre de pouvoir stabiliser votre niveau de cholesterol Et voilà c'est tout Mais tout cela dépendra de votre corpulence Et de comment votre niveau de cholesterol dans le corps Est-ce que vous faites comprendre Si c'est trop élevé Maximum 2 Si ce n'est pas élevé Maximum 4 Il y a aussi une autre personne qui m'avait posé la question de savoir Comment savoir les foliques qui sont sensibles au DHT Comment le savoir juste C'est que lorsque vos cheveux commencent à pousser de façon fine Ça veut dire que les foliques de vos cheveux sont sensibles au DHT Lorsque vos cheveux commencent à pousser de façon dépigmentée Ça veut dire que vos cheveux sont sensibles au DHT Donc prenez des actions dans le début lorsque vous avez ces signes En d'abord les cheveux poussent de façon fine Mais dépigmentée ça fait deux Si vous avez d'autres questions à poser Posez-moi vos questions Si vous avez des questions à poser Merci et au revoir